Bonjour tout le monde, j'appelle André Gervais et bienvenue à l'Objectif Faites à l'Aventure. Aujourd'hui, on est à la Pauvoirie Baronie de Kamouraska. Je suis avec mes partenaires de chasse, Stéphane Monette et Stéphane Parent. On s'en vient ici pour se faire une chasse à l'orignal, mais c'est un peu spécial cette année. Parce que Stéphane Parent, il essaye de faire son grand chelème. Au printemps, il a récolté son dindon, il a récolté également son ours. Il y a des très très belles images qui se sont prises là. Là, on vient ici pour se faire une belle chasse à l'orignal. Puis en plus, il y a un gars qui nous a contactés, un gars qui est vraiment très passionné de chasse à l'orignal. Un excellent câleur qui s'appelle Johnny Lebel. Puis Johnny nous a promis de nous faire venir un orignal très proche de nous puis de prendre des images de ça incroyables. C'est ce qu'il nous a promis. Fait que là-dessus, nous autres, on va essayer de prendre de belles images, mais on va surtout essayer de faire prendre un orignal à notre chum qui veut faire son grand slam. Fait que suivez-nous! L'objectif fait à l'aventure, aimerait remercier ses collaborateurs. Aventure Chasse et Pêche, le vrai magasin. Carrefour 4640, Toyota, toujours ferme. Coupe de viande des Laurentides, pour un service personnalisé. Hypnose, des vêtements de plein air haut de gamme. L'ami-sport, l'endroit où s'équiper. La ferme Monet, producteur de l'heure de chasse et de pêche. Les habits de flottaison Mustang, Navionics. Naviguez en toute sécurité. Sims Tournament Bait. L'appât de la gloire. Misez juste avec Spy Point et le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 sur le feu. J'ai vu que tu t'étais préparé un petit peu. Oui, on a besoin en fait d'un oignon vert. On peut remplacer l'oignon vert par la ciboulette. C'est tout aussi bien. Deux gosses d'ail, deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Qu'on commence avec ça pour le monter comme un peu de mayonnaise. Ici, j'ai déjà émincé l'oignon vert. On met les gosses d'ail, l'oignon vert, le jus de titron. Là, je vois à peu près. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Habituellement, c'est deux cuillères à soupe. Je te dirais, le moitié de titron, le moitié de titron, c'est pas mal ça. Il manque l'huile d'olive. On y va avec deux cuillères à soupe, deux l'huile d'olive. Comme ça. Là, on monte ça un peu comme on montrait le mayonnaise. Et voilà. Après ça, on rajoute nos autres ingrédients. Ça va être une cuillère à soupe de cassonade. Moi, je suis assez généreux là-dessus. Je vais avec des combes. Je vais avec un paprika spécial. Ça coûte un peu plus cher, mais ça vaut tellement la peine. C'est un paprika fumé espagnol qui va donner beaucoup de goût. Justement, vu que ça va être une viande qui va être cuite sur le feu, on va aller rechercher le goût de fumé. Ça va accompagner le goût de fumé de la vraie braille. C'est donc une cuillère à café de paprika. Puis, il faut y aller mollo avec ce paprika-là parce qu'il est assez goûteux. La même quantité de cumin, moulu. La branche de romarin, on la prend entière, on le fait. Et puis, même quantité, encore une fois, de cannelle, une cuillère à café. Puis, un peu de sel. On n'est pas obligé de poivrer parce que, comme je te disais, le paprika, c'est en charge. Il fait de la jambe, c'est ça. Oui, oui. Ça pue ça aussi, la cannelle. On aime ça quand ça goûte. On peut la remettre un peu plus généreux là-dessus. Un peu de sel. Ça fait qu'on remet le mixette là-dedans. Et voilà. Tout simplement. Puis, on a notre rôti de rignal ici qui est une super belle pièce en passant. Merci, André. En tout cas, on a bien hâte de voir... Vous avez un bon boucher parce que c'est une belle pièce. Ça fait que tu verses la marinade là-dessus. Ça, combien de temps on laisse mariner ça? Une bonne heure. C'est un minimum, là. C'est un minimum, moi. Ça prend une bonne heure de marinage. Là, tu me disais tantôt qu'étant donné qu'il n'y a pas d'alcool là-dedans, c'est une bonne heure. Ça va faire la veille. Sauf que s'il y avait eu dans la marinade de l'alcool, il y a quelque chose de bien important, il faudrait que... Pas plus qu'une heure. Parce qu'avec le sang, ça tourne un moment donné puis ça va être infect. OK. Bon, bien, nous autres, on laisse mariner ça puis on revient tantôt pour la continuité de cette belle recette-là. Merveilleux. On revient tantôt. Le feu, il est à point. Oui. Notre outil est prête. On a fait une braise d'érable. Oui. De bois d'érable, tout simplement, pour montrer aux gens qu'on peut cuisiner directement à notre campement de chasse sans avoir un million de patentes. Oui. Un grill, deux bûches puis de l'érable. Ça prend combien de temps environ, la cuisson? Une heure, une bonne pièce d'amende, je te dirais, c'est une heure et vingt certain. OK. Une heure et vingt, une heure et demie. OK. Il faut le regarder souvent, le tourner. Oui. Il faut venir le tourner aux 15-20 minutes, là, pour ne pas qu'il y ait une partie qui soit complètement grillée puis que le dessus ne soit pas cuit. Exact. Écoute, pendant ce temps-là que ça cuit, en accompagnement, tu nous fais quoi? Ça, ça va être servi avec des choux de Bruxelles au beurre puis un petit couscous à l'indienne parce que là, les épices qu'on a mis un peu, ça sonne un peu indien. OK. C'est très exotique, là. En fait, c'est inspiré d'une recette Maori de la Nouvelle-Zélande pour l'agneau. Ah oui? Fait qu'on s'en va ça en dedans. Oui. Préparez ça. On va aller faire ça. Puis le 200 ans, on va venir voir. On va venir le virer de la 200 ans aux 15-20 minutes. Bon, bien, c'est bon. Fait qu'on va aller préparer ça. Parfait. C'est bon. Bon, bien, Nick, pendant que notre rignal cuit, là, on va préparer le couscous. Exact. Fait qu'en fait, on l'a déjà fait cuire comme un riz. C'est un double dos pour, mettons, pour une tasse de couscous ou deux d'orignal. Deux d'orignal, c'est ça. On a nos légumes ici qui sont des choux de Bruxelles qui cuit à marguerite vapeur. Puis là, on va faire un riz, un couscous à l'indienne. Fait que là, j'ai des raisins dorés, des raisins secs dorés ici que j'ai fait gonfler dans l'eau au préalable. Combien de temps? Ah, il coûte une demi-journée. Fait que là, on y va par étapes. On s'en prend une bonne portion. On ne le met pas tout. On le met dans le beurre. Trop qu'il se délaille, là. OK. C'est pour ça qu'il faut mettre gros du beurre pour qu'il devienne en grains. On rajoute des raisins graduellement, ça aussi. Un petit peu de cannelle puis pas mal de curfume. Moi, je vais à l'oeil. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est la couleur qui va vous donner l'indice si tu en as mis assez. Il faut que ça vienne d'un beau jaune. Ça fait un autre genre de couscous, hein? Oui, oui. C'est vraiment à l'indienne. Oui. Ça va aller rechercher. Moi, j'ai décidé de faire ça aujourd'hui parce que ça va aller rechercher un peu les goûts qu'on a mis dans notre marinade pour le rôti d'araignal. Fait que là, on le laisse frire un peu. Puis quand tu es prêt à en rajouter du nouveau, celui-là, tu le tasses d'un coin. OK. Tu rajoutes du beurre. Tu refais le même procédé. Ah, OK. Bon, ça fait que là, c'est pas mal prêt. Ça fait qu'on va pouvoir aller monter notre assiette avec notre rôti d'araignal. Bon, bien, Nick, on est rendu à monter cette assiette-là. On va commencer par, encore une fois, mouler notre couscous. C'est des gestes qui font comme erreur trop souvent. C'est qu'ils ont peur du gibier. Ils disent « Ah, c'est du gibier, on va bien le cuire. » Oui. Mais c'est le contraire. Si tu veux qu'il soit goûteux, qu'il ne goûte pas trop justement l'arrière-goût de viande sauvage que les gens n'aiment pas, bien, c'est comme un goût de foie. Bien, il faut que tu le gardes saignant. Puis, il va l'être d'un, beaucoup plus tank. Oui. Puis, de deux, beaucoup meilleur. Donc, j'ai escalopé un peu de notre fameux rôti pour donner une petite teinte de verdure à cette belle assiette-là. Ça fait qu'on a un beau rôti d'araignal cul sur le feu directement. Wow! Avec un couscous indien. Puis, tu as fait une découverte cette année. Oui, bien, en fait, un bon rapport qualité-prix. Oui. Qui est bien boisé, qui rappelle un peu un merlot, je dirais. C'est pas ça, le cépage. Mais, moi, je trouve que ça goûte un peu comme un merlot. Puis, ça va très bien, justement, avec une viande rouge comme de l'arignal. Pour ceux qui s'intéressent, le Quinta Bonventos du Portugal. Wow! Nous, on retourne parce que là, il faut aller sortir cet orignal-là de la forêt. On est venu prendre un petit break avec toi. Là, il faut le sortir. Merci pour cette magnifique recette. Ça fait plaisir. Merci. Ça sent l'orignal, vos gars? Il est pas où il est mort. Oh! Vas-y, c'est... Johnny, je veux présenter Johnny Lebel. Johnny, c'est un gars... Écoute, t'es un méchant passionné. T'es un des passionnés de l'arignal que j'ai vu, Johnny. OK? Puis, je veux te dire, tu câles en tabernouche. Je n'en mets pas trop, là, mais... Non, non, je n'en mets pas trop, c'est la réalité. De toute façon, dans les images, on les a vues. Euh... Tu aurais vraiment un beau cadre. Mais, justement, c'est de ça que je veux parler. Toi, quand t'arrives sur ton territoire, OK? T'arrives, tu veux localiser où sont tes orignaux, tu veux les faire venir à toi, parce que toi, ton trip à toi, c'est ça, hein? C'est de les faire venir le plus proche possible de toi pour que le chasseur, lui, il aille vraiment à portée de tir. Comment tu t'y prends, toi, pour les faire venir proche de toi puis commencer à coller à un endroit spécifique? C'est sûr que pour la localisation, quand j'ai un territoire l'année, tu sais que je sais l'hiver même où est-ce que je vais aller, bien là, je monte au printemps au début de l'été puis je fais de la prospection, trouver les vieux frottés, tu vas essayer de trouver des souilles, trouver les couteaux de bois francs, toutes ces petites affaires-là puis bien souvent, ça me donne une bonne idée. Fait que j'arrive tout le temps une journée ou deux avant la chasse quand j'ai des groupes à guider puis je fais le tour de mes chemins, je fais le tour des coins, ce que j'ai trouvé dans l'hiver, là, puis où est-ce qu'il y a beaucoup de déplacements, c'est là que je commence, un peu comme on a fait pour la chasse à Stéphane. Qui a duré 20 minutes, en tout cas. Mais tu sais, la veille, je savais qu'elle avait passé un bac à une femelle dans ce coin-là, fait que... Là, tu arrives là, ton calque que tu vas commencer, peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que tu vas prendre comme calque pour aller provoquer, pour l'amener à nous autres? C'est quoi tu vas faire, toi? Bien, tout dépendant des dates, là, mais 90 % du temps, je prends tout le temps le même calque. On appelle ça un peu la femelle en estrus, qui arrive la femelle juste avant d'être dans son ovulation, quand elle tombe en chaleur, elle dégage des odeurs. Puis, elle a pratiquement toujours un petit bac qui a sui. Tu sais, un petit bac qui se saigne, il ne peut pas, fait que... Puis là, elle le repousse, puis là, elle se lamente tout le temps, haut, bas, haut, bas, fait que je vais pratiquement tout le temps avec cette calque-là, ça provoque au fond tous les orignaux, puis même les femelles, elles viennent là-dessus. Puis, là, je rembarque un petit bac là-dedans, puis un peu de rattling, puis... Là, comme nous autres, on va parler de notre séquence réagi, le mâle. C'est envenue sur nous autres. Toi, là, à partir de ce moment-là, t'as changé un peu ta stratégie, t'as fait quoi pour aller le chercher, puis qu'il s'en vienne où est-ce que tu voulais qu'il arrive? Bien, il ne s'est pas envenue carrément sur nous autres au début. Si tu te souviens, tu sais, il a répondu, il a répondu, puis un moment donné, on a entendu la femelle, mais les rottes qu'il faisait au début, c'était juste pour signifier qu'il était là. Mais là, un moment donné, quand je m'émets a fait du rattling, il m'a répondu en rattling, puis là, il a tombé plus agressif. Il a fait un petit bout, mais comme la plupart du temps, quand tu restes dans un chemin, ils ne sont pas fous, les gros. Ils ne viennent pas. Tu fais un ornial, il faut que tu agisses comme un ornial. Si tu restes à ta place et que tu ne te déplaces pas, bien, tu as moins de chance de le convaincre. Donc là, on a essayé pareil pour tourner encore des plus belles images, mais un moment donné, il m'a fait deux sons. Je ne peux pas te le reproduire de même, mais il a changé son rottes, puis ce rottes-là, quand il fait ça, ça veut dire « Prouve-moi que tu es un ornial, viens à moi, faites quoi, ou bien non, je m'en retourne avec ma femelle. » Fait que quand j'ai entendu ça, j'ai sorti de dans le bois et j'ai regardé Stéphane, puis Stéphane, il a compris avec moi, on va dessus, on le perd. Bien, c'est ça. Puis là, c'est ça. Ça n'a pas été long, on le rappelle. Non, là, en allant dessus, on ne veut pas, il y en bac, puis quand tu y vas avec les bonnes odeurs, le bon vin, ça fait ce qu'on a là. Je te remercie, Johnny. Pour finir, peux-tu nous faire un 2-3 petits câles? Ça te tenterait-tu de nous faire un 2-3 petits câles pour montrer un peu comment tes câles sont efficaces? Je sais que tu ne voulais pas que je te la demande, mais moi, je te la demande pareil. Juste que tu nous fasses 2-3 petits câles, juste pour montrer aux gens comment tu es un excellent câleur. Quel genre de câle? Un câle de pizza? Fais celui que tu veux. Hey, Johnny. Merci beaucoup. Johnny, là, c'est un gars que j'ai découvert ça fait pas longtemps. On s'est rencontrés sur Facebook. Oui. Puis, wow! Quelle belle découverte. J'espère qu'on va se revoir parce que, tabarnouche, t'es passionné, t'es en manche de l'orignal. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bon, bien, on est rendu à la fin. Notre chum, Stéphane, il a fait une étape de plus dans la réalisation du grand chum. On est en émotion. C'est incroyable. Vous avez vu, de toute façon, avec les images, on est tombé en émotion de tout le monde. Je vais juste spécifier qu'on était deux caméramans. Il y avait Stéphane Monette. Il y avait moi-même. On a filmé. Johnny, sa promesse, il l'a tenu. L'orignal, il est venu à 11 mètres de nous. On l'a tiré à 11 mètres. On a récolté un beau 48 pouces. Puis, j'aimerais juste vous mentionner quelque chose aussi. C'est que Johnny, c'est un calleur, vraiment, c'est un excellent calleur. On a beaucoup joué sur le sens auditif de l'orignal, mais on a travaillé aussi beaucoup sur son côté olfactif. On a utilisé les phéromones. Puis, je peux vous dire que cet orignal-là, en termes québécois, il est arrivé sur nous autres bien craqué. on aurait pu le faire venir encore plus proche de nous. On a eu des sensations, des émotions. C'était malade. Notre chum est content. Tout le monde, on était tous contents. Fait que là-dessus, bien, moi, je vous laisse puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501